On continue de suivre la situation au Proche-Orient. Gaza a subi d'autres bombardements la nuit dernière, peut-être les plus intenses depuis le 7 octobre. Fort probablement. En tout cas, c'est une pluie de roquettes, littéralement, qui s'est abattue sur la bande de Gaza tout de suite. Regardez ces images, encore une fois, de dévastation. Ce sont des images qui sont difficiles. Malheureusement, c'est la réalité de la guerre. Alors oui, des frappes intenses, des bombardements très importants, des centaines de bâtiments détruits au cours des dernières heures. D'ailleurs, on rapporte que les communications, l'Internet aussi, ça a été coupé. C'est ce qu'on constatait, en tout cas, des ONG, des agences également de l'ONU. La guerre vient-elle d'entrer dans une nouvelle phase? En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de développement dans les dernières heures. Il y a des cibles souterraines. C'est ce qu'affirme l'armée israélienne. Il y a 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza qui ont été frappées. Tout de suite, on va écouter quelqu'un responsable, justement, de l'armée israélienne. Alors vous avez bien saisi ce message. de l'arrivée, quelque sorte d'urgence. Je dois vous dire que le bilan est toujours très lourd. On est à plus de 9000 personnes qui sont mortes dans les deux camps depuis trois semaines. Et en dernière heure, il y a un obus qui a touché le QG, donc la force intérimaire de l'ONU dans le sud du Liban. Alors on va surveiller ça cet après-midi. Mais il y a beaucoup d'informations de part et d'autre. Alors ce sont deux gros dossiers que l'on suit aujourd'hui. On vous retrouve un peu plus tard, Andy. Merci pour les détails.